bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous c'est bien c'est vrai que je suis un petit peu en retard dans mes vidéos misco keiko et jm68 ont fait un maquillage avec la naked smokey l'urban de quai la dernière effectivement petite naked smokey voilà donc je vous le joint aujourd'hui ça sera notre vidéo du lundi la prochaine sera mercredi vous avez aussi les gagnants du concours ce soir sur le blog voilà donc je chausse mes lunettes pour vous dire les couleurs que j'ai utilisé sur cette palette alors j'ai mis la 14 qui est là très clair sur toute la paupière ensuite j'ai fait mon creux de paupières oui bah oui je voyais plus gris que ça sur mes lunettes avec le password tant pis c'était très bien attendez non non pas du tout j'ai pas du tout pris ça j'ai fait mon creux de paupières avec le dagger non 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 j'ai fait mon creux de paupières avec le password ensuite j'ai pris le dagger qui est un cri un gris un petit peu plus soutenu pour faire un peu mon smoky en quelque sorte ma paupière est dégradée j'ai fait une pointe de slanted non d'armor qui est un gris métallisé je sais pas si je vais y arriver c'est l'armor que j'ai pris mais j'ai pris aussi le dirty smith pour faire un petit point de chaud et le dernier light je l'ai utilisé pour faire mon ombre lumière donc j'ai vu tout à l'heure que j'avais pas mis assez de doc le doré là donc là je vais en remettre un petit peu ici je trouve que ça fait très très joli avec le gris voilà donc si vous êtes intéressé par cette vidéo là je remets un petit peu de ce gris qui est fabuleux voilà puis on va stopper parce qu'il y en a assez si vous êtes intéressé par cette vidéo et bien je vous laisse la regarder je vous ai dit aussi ce que je mettais sur mon visage par contre en rouge à lèvres j'ai pris urbans de quai j'ai pris le chir-obsessède que j'ai mis comme ça et j'ai mis par dessus ma laque pk430 de chez si chez ido parce qu'il ya un petit côté un petit côté brillant que j'aime et qui tient très très bien j'enlève mes lunettes parce qu'elles sont vraiment kawaii kawaii grave kawaii je vous raconte n'importe quoi aujourd'hui je ne suis pas très bonne mon mari vous fera une petite photo de ma petite tenue du jour parce que je pars sur dinant manger au restaurant et après nous allons avec mon frère mon mari mon frère voire ma maman donc voilà donc c'était mon maquillage avec la naquette et je voulais suivre la suite de la vidéo si cela vous intéresse voici mon maquillage avec la naquette je vous dis ce que j'ai fait j'ai mis déjà une base la base de chez saga je mettrai le nom en bas c'est toujours la même aussi urbans de quai ou c'est saga moi je prends ou l'une ou l'autre celle ci est mat l'autre utilisée dans la naquette la naquette smoky oui je suis un petit portard donc je prends déjà le premier le plus clair alors comment s'appelle-t-il je vois pas sans mes lunettes c'est pareil c'est dans la barre d'infos ou sur mon blog donc voilà je prends avec mon pinceau de chez kiko de la matière évidemment je flou parce que c'est un tout petit peu poudreux comme beaucoup de poudre et je mets sur toute ma paupière voilà comme ça ensuite je prends un crayon de chez un pinceau de chez by nocibe je prends le petit comme ça il n'a pas de nom c'est il y en a deux il y a un flouteur et celui ci pour faire les petits creux et je vais prendre j'ai pris que je dise pas une bêtise le gris le gris qui à côté du marron celui là je prends je tapote je vais mettre la glace là aussi non pas la glace la glace je vais la mettre comme ça parce qu'effectivement je tiens un peu ma paupière pour pouvoir justement tracer là et redescendre un petit peu plus bas faire mon point le plus haut au dessus de mon sourcil si vous avez la paupière tombante je vais faire un dessin pour pouvoir utiliser aussi ces couleurs si vous avez une paupière très rentrée les couleurs foncées ne vont pas donc ensuite après avoir fait ça je prends mon pinceau flouteur toujours chez by nocibe et je floute en faisant des petits ronds excusez moi pour la luminosité mais c'est pas terrible il faisait très beau ce matin puis là il est 9 heures et ça c'est complètement couvert donc voilà c'est toujours pareil on n'a pas une météo qu'est stable nous en bretagne cette année mais du tout bon une fois que j'ai fait ça peu importe que ce soit je ferai après mais je peux le faire un peu plus longtemps parce qu'en même temps je vous dire ce que j'ai mis sur mon temps alors j'ai fait nature efficience en soins de peau moi je l'aime beaucoup il ne quand je fais ces soins là et bien je n'ai j'ai les pores sont moins dilatés ce matin j'ai fait un masque de chez docteur jonca le lipid norme j'ai fait un très grand gommage hier soir parce que je voulais avoir un peu superbe pour la superbe mieux possible pour la semaine prochaine et voilà donc j'ai mélangé de chanel vitalumière le 50 et le 40 j'ai mis un tout petit peu de poudre de chez dior la crosse suicide sur la nuit médiane et j'ai mis d'anti de chez mac sur mes joues voilà moi je ne fais pas d'ombre marron ou de lumière une amie américaine me dit que j'ai tort moi je trouve que ça se voit dehors en plein soleil je n'aime pas je n'aime pas du tout donc voilà donc ça j'ai fait ça comme ça ensuite j'ai pris mon plus gris le plus gris celui là alors j'ai repris avec mon pinceau footer le plus gros voilà je prends la matière je tapote aussi je remets ma ma chose j'aime bien ces glaces qui sont un peu grandes comme ça sont bien et voyez c'est pas du tout sur mon ombre que je mets c'est en bas alors je me positionne en bas j'aurais pu prendre un pinceau plat mais bon je n'ai pas devant moi donc je prends celui là quand on prend des couleurs un peu foncées comme ça c'est difficile de prendre que le même pinceau c'est sûr par contre après moi je les lave tous mes pinceaux parce que bah oui le pinceau de fond de teint je le lave tous les jours j'en ai deux et je le lave tous les jours parce que c'est du gras mais le pinceau pour les yeux quand ces couleurs foncées je les lave tous les jours aussi alors je prends celui de chez sigma qui est un petit peu comme ça il est très pratique pour faire mais il est très pratique on n'a pas vraiment un besoin énorme mais je l'en ai donc je vais flouter comme ça avec celui là ce sont les pinceaux qui sont quand même très solides et bien mais très 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 cher moi je les avais dans mon institut sigma mais ils sont très cher mais ils sont costauds de chez costaud voilà ensuite j'ai pris un pinceau plat alors j'ai pris ce pinceau là alors c'est un pinceau de chez mac mais je me souviens plus quel c'est petit pinceau plat d'un côté voyez je m'en suis servi hier pour de l'orange au restaurant et là je m'en servir pour du gris mais je prends le carbone qui est un gris métallisé qui est celui là que je trouve magnifique je prends le carbone un petit peu je prends trop non plus et avec le carbone je vais venir plutôt voilà le positionner peut-être au milieu mais aussi comme ça pas trop près je vais prendre un autre pinceau plat ça c'est aucune marque il est vieux comme et ronde et je vais prendre le blanc que j'ai pas été là le blanc le le ton lumière allez aussi fritté et là je le mets voilà au démarrage et en angle voilà c'est tout et ensuite pour me faire plaisir j'ai pris le doré alors à du chaud et du froid bah oui bah j'avais envie donc je prends mon doré je tapote mon ordinateur est dans un état quand je tapote dessus et là je vais juste en mettre un tout petit peu ici et comme je trouve que là j'en ai plus d'un côté que l'autre je vais recommencer ici et voilà ça fait très joli moi j'aime bien j'aime bien ensuite après qu'est ce que j'ai fait j'ai pris un crayon gris de chez avril le cajal noir de chez avril en noir je vois gris moi bon je vois gris il n'est pas noir intense en tout cas et là je vais mettre quand c'est pas facile donc sans caméra je vais aller mettre mon crayon voilà j'ai mis un tout petit peu de crayon ici je vais reprendre mon pinceau alors c'est un pinceau de chez mac c'est le petit poisseau pointeur pour faire des toutes petites définitions moi je l'adore j'en ai trois celui là je le mouille je prends le gris ardoise là le foncé je tapote et je prends ma glace voilà et là je fais mon soudeuil complet j'en reprends un peu je tapote encore et je vais faire comme un balayage près de mes cils pour que ce soit plus foncé voilà ensuite je remouille c'est bien je reprends le doré et je me fais une pointe doré ici voilà ensuite qu'est ce qu'il me reste à faire je vais aller non pas du tout je reprends un pinceau plat comme ça je prends mon blanc le premier celui qui n'était pas du tout d'après et voilà et je vais voir dans ma salle de bain si les deux côtés sont pareils avant de faire mes cils je vais aller voir ça tout de suite et je reviens alors j'ai fait mes cils parce que dans mes cils ça change tout effectivement je me rends compte que j'en ai plus là en dessus qu'ici donc avec mon pinceau flouteur un petit peu plus épais je vais reprendre de ce pas de ce noir je dis des bêtises de ce gris un peu ardoise je tirerai les noms dès le début et je vais intensifier cette partie là par petites touches par petites touches et comme j'en ai mis beaucoup je vais intensifier doucement et je vais remonter moi je trouve qu'avec le noir avec le noir et le doré et l'argent c'est assez joli alors je prends un autre flouteur parce que celui là effectivement j'en ai beaucoup mis quand je vais tout se laver je vais pouvoir prendre celui là et je vais flouter ma matière et je vais être pratiquement je vais être sur la même longueur d'onde voilà bon écoutez je vais aller m'habiller pour vous faire le début de la vidéo là j'ai lavé mes cheveux moi je remercie pena vraiment benoît merci la couleur je la trouve génial j'ai retrouvé le blond vraiment que j'avais dans le temps vraiment j'adore 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 il m'a bien expliqué benoît que je n'avais plus besoin de mèches enfin en tout cas pendant un petit moment parce qu'effectivement mes cheveux sont bien blancs devant donc les mèches elles se font naturellement donc à la limite je vais récupérer aussi leur forme alors c'est vrai que j'ai des cheveux qui sont quand même costauds costauds non ils sont très fins mais j'en ai beaucoup 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 et j'ai des cheveux qui sont qui se placent facilement j'ai juste un épi là donc je suis toujours obligé de faire la même chose mais sinon c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des cheveux qui sont faciles à coiffer je 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 suis obligé de voir quelque chose parce que avec tous ces petits problèmes de santé moi je les perds vraiment énormément il y en a plein plein de tout petit donc c'est pas un problème mais bon je vais simplement me faire un petit programme de de je suis phyto de sauce pour la chute des cheveux donc voilà je vous retrouve pour vous parler des rouges à lèvres que j'ai mis et des couleurs que j'ai mis mais je vais aller m'habiller et me coiffer avant de vous retrouver